Ok, aujourd'hui est un jour que j'attends depuis plus de 6 mois. Parce que dans cette vidéo, non seulement je vais pouvoir vous initier à ce logiciel incroyablement puissant et vous montrer pourquoi ça a complètement changé ma façon de faire du montage, mais je vais aussi pouvoir vous annoncer officiellement qu'aujourd'hui sort ma formation complète sur le logiciel DaVinci Resolve. Je suis trop trop content de pouvoir enfin vous annoncer la sortie de cette formation où vous allez retrouver 10 modules et plus de 90 leçons. C'est pour ça que je vous dis que c'est une formation complète, on va littéralement tout aborder sur le logiciel pour vous aider à maîtriser parfaitement les 7 pages de DaVinci. Il y a énormément de vidéastes qui veulent switcher sur DaVinci en ce moment et il y en a beaucoup qui abandonnent parce que c'est un logiciel qui est assez compliqué à prendre en main. C'est exactement pour cette raison qu'on a créé cette formation qui part vraiment des bases pour vous éviter d'être perdu au début. Vous allez voir qu'en quelques leçons, vous allez comprendre cette fameuse logique et vous allez très vite vous rendre compte de la puissance de ce logiciel et notamment de ce fameux système de nœuds. Bien sûr, vous aurez accès à cette formation à vie et en illimité. D'ailleurs, on va continuer d'uploader des vidéos très régulièrement parce que l'un des gros avantages de DaVinci, c'est qu'ils mettent à jour très souvent le logiciel donc il y a souvent des nouveautés. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, DaVinci, c'est vraiment le logiciel de montage le plus complet qui existe et en plus de ça, il existe une version totalement gratuite. Elle sera gratuite pour autant de temps que vous voulez. Certaines options ne seront pas disponibles mais il faut savoir que cette version gratuite est déjà très complète. Le but de cette vidéo, ça va être de vous initier à DaVinci Resolve, de vous montrer concrètement comment il fonctionne et surtout comment je l'utilise. Forcément, en 20 minutes, je vais devoir faire des choix, je ne pourrai pas tout aborder mais le but, c'est vraiment que je vous montre les éléments essentiels, les outils, les effets que j'utilise réellement et je vais faire au mieux pour qu'en 20 minutes, vous ayez déjà une bonne maîtrise de DaVinci. Ok, donc on se plonge directement dans le logiciel. Alors, la toute première fenêtre que vous allez voir apparaître, c'est celle-ci. Ça, c'est déjà la toute première différence qu'a DaVinci avec d'autres logiciels de montage, c'est qu'on va retrouver à gauche un système de bases de données. Donc là, vous pouvez voir que j'ai plusieurs bases de données. Celle qui est par défaut et que vous, vous allez avoir, c'est la local database. Moi, j'en ai créé pour toutes mes différentes catégories de projets. J'ai une base de données pour mes clients, j'ai une base de données pour YouTube, formation. Voilà, ça va vous permettre de vous organiser un petit peu. Donc moi, je vais par exemple aller dans ma base de données formation et ici, j'ai tous mes projets qui correspondent à ma formation. Moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est de venir cliquer sur New Project que je vais appeler Maîtriser DaVinci en 20 minutes. Ok, voilà, j'ai créé mon nouveau projet. Bienvenue officiellement dans DaVinci. Donc la toute première chose qu'on va voir, c'est juste en bas, vous allez retrouver nos fameuses 7 pages. DaVinci fonctionne avec différents onglets pour chaque étape de votre montage. Donc la première étape, ça va être l'importation de vos médias, l'importation de vos rushs. Donc il y a une interface dédiée à ça. Juste après, on passe à l'étape du cut, donc pour dérusher tous vos plans. Ensuite, la fameuse page montage. Là, on va passer beaucoup de temps dans cette page montage. C'est là où vous allez tout simplement monter l'intégralité de votre vidéo. Juste après, on a ce qu'on appelle la page fusion. La page fusion, c'est un petit peu comme le after effect d'Adobe. Donc c'est là qu'on va faire nos effets un peu plus poussés. C'est une page qui n'est pas forcément facile à comprendre au début. On utilise là encore le fameux système de nœuds. Dans la formation, on a un module entier sur cette page fusion. Parce que c'est une page qui fait peur à beaucoup de monde, mais on se rend compte très rapidement qu'en fait, c'est hyper logique la façon de penser de fusion. Il y a un module assez simple à comprendre sur la formation que vous pouvez d'ailleurs prendre séparément si ça vous intéresse. Ensuite, on a l'onglet colorimétrie, la fameuse page étalonnage de DaVinci Resolve. Là aussi, vous allez passer beaucoup de temps dans cette page parce que je ne vous l'apprends pas. C'est pour ça que DaVinci s'est fait connaître, c'est pour sa puissance en termes de colorimétrie. Il y a énormément d'étalonneurs professionnels qui travaillent à Hollywood, qui travaillent dans le cinéma, qui utilisent DaVinci Resolve pour faire leur étalonnage. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est une page qui est fascinante à découvrir. Ensuite, on a l'onglet Fairlight. Donc ici, on va pouvoir gérer tous nos effets audio. C'est ça que j'adore avec DaVinci. C'est qu'on a l'impression que c'est plusieurs logiciels en un. La page Fairlight, ça pourrait être un logiciel à part entière qu'on peut télécharger individuellement. Et au final, c'est intégré à DaVinci. Ça, je trouve assez impressionnant. Et ensuite, on a l'onglet Exportation, donc avec tous nos réglages d'exportation. Mais je vous parlerai de tout ça tout à l'heure. La toute première chose qu'on va faire, donc je reclique sur mon onglet Média, c'est qu'on va cliquer sur notre gestionnaire de projet en bas à droite. Je vais déjà mettre mon logiciel en français parce que je ne sais pas pourquoi il s'est mis en anglais. Peut-être parce que je viens juste de télécharger la nouvelle version. Donc c'est juste ici que vous pouvez changer la langue. Je le mets en français. Voilà, donc là on est en français et j'ai bien mon paramètre du projet. Donc je vais cliquer dessus, c'est la première chose qu'on va faire et on va bien vérifier que vous avez mis la bonne résolution pour votre timeline. Donc moi, je vais me bien mettre en 4K. Vous allez pouvoir faire une résolution verticale, donc vous mettre en vertical si jamais vous voulez faire un réel ou un TikTok, peu importe. Et ensuite, très important, les images par seconde. Donc moi, je vais bien mettre en 25 images par seconde, c'est comme ça que je veux rester. Tout le reste, on ne va pas toucher. Petite astuce qui va vous être utile, c'est qu'on va cliquer sur les trois petits points en haut à droite de cette fenêtre pour enregistrer les pré-réglages, pour nous éviter de devoir faire cette manipulation à chaque fois. Donc vous allez pouvoir sauvegarder les paramètres actuels comme pré-réglages. Par exemple, je ne sais pas, YouTube 4K, 25 images par seconde. Je clique sur OK. Maintenant, la prochaine fois que vous allez aller dans DaVinci, vous pourrez venir cliquer sur les trois petits points. YouTube 4K, charger le pré-réglage. Voilà, c'est une petite astuce qui peut vous servir pour gagner un peu du temps. On va pouvoir passer à l'importation de nos différents rushs. Donc en fait, le master sur DaVinci, ça va être votre dossier qui sera toujours là, c'est votre global. Donc vous allez pouvoir faire clic droit, nouveau chutier. Donc ici, je pourrais par exemple appeler rush. Je vais pouvoir en créer un deuxième pour tout ce qui est audio. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est de double-cliquer sur nos rushs. On va faire clic droit et importer des médias. Le raccourci clavier, c'est Pomme I. Donc moi, j'ai préparé quelques rushs à importer. Donc je vais les sélectionner et faire ouvrir. Alors là, on me demande si je veux modifier la fréquence d'image du projet. C'est certainement parce que certains de mes rushs n'ont pas été filmés en 4K25. Donc là, ce que je vous recommande, c'est de cliquer sur Ne pas modifier. Comme ça, les réglages que vous avez mis tout à l'heure, la 4K25, ça ne bougera pas. Donc je vais faire Ne pas modifier. Et là, ça va bien importer mes rushs. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est que si vous êtes organisé dans votre fichier source sur votre ordinateur et que vous ne voulez pas tout trier sur DaVinci, vous avez juste à sélectionner vos dossiers avec tous vos rushs, tous vos audios dedans et les glisser dans votre master. Attention de bien glisser dans la fenêtre master et pas sur celle-ci parce que ça ne va pas marcher dans cette fenêtre à droite. Maintenant, vous allez voir, on va retrouver tous nos assets dans les différentes pages de DaVinci. Donc dans la page cut, tout est ici. Je peux retourner dans mon master, je retrouve bien mon audio et mes rushs. Dans la page montage, c'est exactement la même chose. Tout se synchronise instantanément. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans la formation, je vous mets à dispo beaucoup de mes rushs que j'ai tournés pendant mes différents voyages, mes différents tournages, pour que vous puissiez vous entraîner en temps réel avec moi sur votre logiciel. Les plans ont été tournés en log, donc comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner à la partie colo aussi. Donc ce sera confortable pour vous d'avoir des rushs en haute définition avec une belle lumière pour vous entraîner. On va passer directement à la page cut, le deuxième onglet de DaVinci. Dans la page cut, on va faire tout notre dérushage. Je vous le dis tout de suite et je suis transparent avec vous, je ne me sers pas tout le temps de cette page cut. Très souvent, je fais mon dérushage dans la page montage directement. Mais il y a quand même quelques outils qui sont très pratiques dans cette page cut, donc je vais quand même vous en parler ici. Alors tout simplement, pour commencer votre dérushage, on va double-cliquer par exemple sur mon premier rush. Ici, on retrouve une reproduction de mon rush avec les waveform audio. Donc ça, je trouve ça très pratique de voir où est-ce qu'on se situe dans le rush par rapport à l'audio. Et c'est ici que je vais mettre mon point d'entrée et mon point de sortie. Par exemple ici, là le vélo avance, je vais peut-être mettre mon point d'entrée ici. Donc je vais cliquer sur In, I, et je vais avancer un petit peu. Et voilà, j'aimerais bien que le rush s'arrête plus ou moins par ici. Je vais faire mon point de sortie haut. Une fois que j'ai mis mon point d'entrée et mon point de sortie, je vais pouvoir glisser le rush, le prendre et le glisser directement sur ma timeline. Donc si jamais le timing n'est pas bon, vous pouvez sélectionner ici et faire glisser. Voilà, pour parfaitement gérer votre timing. Vous avez une reproduction au-dessus de la timeline dans sa globalité. Donc c'est comme si c'était une mini timeline pour voir où vous en êtes. Donc je retourne dans mes rushs, je prends mon deuxième, je mets mon point d'entrée et mon point de sortie. Là, c'est un plan en drone, donc il n'y a pas de son, c'est pour ça qu'il n'y a pas les waveforms. Et maintenant, au lieu de le draguer et le dropper sur ma timeline, je vais pouvoir cliquer sur insertion auto. L'insertion auto, en fait, il va prendre le point le plus proche de votre curseur et il va afficher la petite flèche. Vous voyez la petite flèche blanche ? Là, c'est pour m'indiquer que si je clique sur insertion auto, ça va glisser le rush à droite. Moi, j'ai mis le raccourci clavier F9. Sur Mac, il va falloir cliquer sur FNF9 et ça, ça va vous permettre d'insérer le plan beaucoup plus rapidement. Ce que je voulais absolument vous montrer dans cet onglet cut, c'est l'outil qui va se situer ici, c'est la bande source. Donc, je vais cliquer sur la bande source et là, vous pouvez voir que l'interface a un peu changé. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe ici. Très simplement, en fait, le logiciel nous a mis bout à bout tous les rushs qu'il y a dans ma bibliothèque de médias. Vous voyez la petite séparation avec le trait blanc ? Ça veut dire qu'en fait, là, on passe au rush suivant. Donc, si je navigue un peu dans mes différentes images, là, on voit que je passe à mon plan d'après. Pourquoi ça, c'est intéressant ? Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire votre montage, vous voulez aller assez vite, et je ne vous le cache pas que c'est le cas pour moi, j'ai besoin des fois que ça aille très vite, vous allez juste pouvoir naviguer dans la timeline, faire I, O, F9, je passe à la suite. Peut-être là, c'est intéressant, I, O, F9, je passe à la suite. Là, je ne suis même pas en train de lâcher ma souris à droite, ça reste appuyé constamment. C'est pour vous montrer un peu la vitesse à laquelle on va pouvoir dérocher. F9, vous voyez, à chaque fois, ça se rajoute à la fin. Donc là, j'ai la reproduction de ma timeline. Voilà, je voulais absolument vous montrer cet outil parce que ça peut être assez intéressant, et c'est principalement pour ça que la page Cut peut être intéressante à utiliser. Une fois que vous avez plus ou moins fait votre dérochage et que vous avez créé un premier bout à bout, donc vous avez mis vos rushs dans le bon ordre, plus ou moins, on va pouvoir aller dans l'onglet montage. Donc là, vous pouvez voir que directement, tout s'est synchronisé instantanément. Donc, bienvenue là dans la page montage. Vous allez passer énormément de temps ici, vous allez voir. Alors, comme dans beaucoup de logiciels de montage, on retrouve notre timeline. C'est une timeline à la base qui est relativement facile à comprendre parce qu'elle ressemble à beaucoup d'autres logiciels de montage. Vous avez vos pistes vidéo au-dessus, vos pistes audio en dessous. Pour ajouter des pistes, soit vous prenez un rush et vous le montez, ça va rajouter une piste 2. Sinon, vous faites clic droit, ajouter une piste. Alors, il y a une chose importante que je ne vous ai pas mentionné, c'est qu'en important mon premier rush dans la page Cut, en fait, ça m'a créé une timeline automatiquement. Une timeline, en fait, c'est l'équivalent d'une séquence dans Première Pro. S'il y en a qui viennent de Première Pro, en fait, une timeline, c'est comme une séquence. Moi, ce que je recommande de faire, c'est soit vous faites ce que j'ai fait moi, à savoir glisser un rush sur votre timeline pour créer justement une timeline, auquel cas, cette timeline aura la même résolution et format que vous avez indiqué dans vos paramètres de projet, vous vous rappelez au tout début. Soit, vous pouvez faire clic droit, Timeline et créer une nouvelle timeline. Vous pouvez donner le nom que vous voulez à la timeline. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je décoche utiliser les paramètres du projet. Je vais dans Format et là, vous retrouvez vos résolutions, les fréquences d'images, etc. Alors, très important dans la page montage, ça va être l'inspecteur. L'inspecteur, s'il n'est pas ouvert, vous cliquez en haut à droite. Moi, le raccourci clavier que j'ai mis, c'est Tab, donc je peux fermer mon inspecteur en un seul clic. C'est un peu une grosse boîte à outils. C'est là qu'il va se passer beaucoup de choses. C'est vrai que vous allez pouvoir zoomer, dézoomer dans votre plan. Vous allez pouvoir changer la position. À chaque fois, vous pouvez revenir à la position initiale en cliquant ici. Vous pouvez d'ailleurs tout réinitialiser en cliquant en haut à droite. On va pouvoir changer l'angle, le point d'ancrage. Le pitch, ça va faire comme s'il y avait une barre au milieu et ça va faire une rotation autour. L'inclinaison V, ça fait exactement l'inverse. C'est une barre verticale. Très pratique, on va pouvoir inverser le rush. Donc, c'est l'outil miroir sur Premiere Pro que vous devez sûrement connaître. Miroir vertical. Voilà, vous allez pouvoir utiliser les outils ronillage. Zoom dynamique qu'on peut activer en cliquant à gauche. C'est exactement pareil pour tous les outils. Zoom dynamique, c'est un outil assez pratique sur DaVinci. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais ça vous permet de créer un zoom automatique. Donc là, c'est un zoom, par exemple, linéaire. Si je me mets au début du rush, ça crée un dézoom. Mais si je me mets sur échanger, ça va créer un zoom automatiquement. Si je vais modifier la vitesse du zoom, je peux cliquer juste ici dans l'onglet Zoom dynamique. Et là, je vais pouvoir naviguer avec les rectangles. Donc, le rectangle vert, c'est mon point d'entrée. Le rectangle rouge, mon point de sortie. Je peux, par exemple, faire un zoom très prononcé pour zoomer un peu sur le vélo. Là, je regarde ce que ça fait. Voilà. On va aussi pouvoir gérer la variation de vitesse dans l'inspecteur. Donc, on va pouvoir mettre la vitesse vers l'avant. On peut mettre la vitesse vers l'arrière pour mettre le plan à l'envers. Ou on peut même créer un arrêt sur image. Voilà. On peut voir que si je zoome dans mon plan, ça m'a scindé mon plan en deux. Et ça m'a créé un arrêt sur image exactement à cet endroit-là. Je fais POM Z comme tous les logiciels de montage pour revenir en arrière. On va pouvoir gérer la stabilisation avec trois modes de stabilisation. Le plus commun, c'est quand même la perspective. Donc là, pour stabiliser nos plans. La stab, d'ailleurs, sur DaVinci est assez puissante. Donc ça, c'est cool. Ah oui, et gros avantage de DaVinci par rapport à Premiere Pro notamment, c'est qu'on va pouvoir gérer la vitesse et la stabilisation en même temps. Les utilisateurs de Premiere Pro, vous connaissez cette angoisse et cette frustration de ne pas pouvoir ralentir un plan et de le stabiliser en même temps. Jamais compris pourquoi, d'ailleurs. Là, sur DaVinci, c'est totalement possible et ça change la vie. Si on vient en haut de l'inspecteur, là, on peut voir qu'on était dans l'onglet vidéo. On a exactement la même chose pour l'audio. On va pouvoir gérer le volume de l'audio. On va pouvoir gérer le pan. Donc le pan, c'est en fait si l'audio sort de la gauche ou de la droite. Ça, ça peut être très pratique pour travailler un peu votre sound design. On a deux intelligences artificielles qui sont assez récentes sur DaVinci. Voice Isolation et Dialogue Leveler. Donc ça, c'est pour vos faces caméra ou vos interviews. Le Voice Isolation, ça va vous permettre de supprimer tous les bruits ambiants, tous les bruits de fond. Si vous avez un avion qui passe, si vous avez un bruit de ventilateur, ça va analyser tout ça et ça va garder uniquement la voix de la personne que vous interviewez. Ça marche plutôt très bien. Le Dialogue Leveler, très pratique aussi. Bien sûr, on a des cours dédiés à tous ces outils dans la formation parce qu'il y en a des ultra pratiques qui peuvent sauver vos plans. On retrouve notre égaliseur un peu plus bas. Voilà, tous les outils audio. Si on regarde tout en haut de l'interface, on va retrouver notre onglet effets. Donc si on clique sur les effets, on va retrouver tout un tas d'effets. Il y en a vraiment pas mal sur DaVinci. C'est dans les effets qu'on va retrouver nos transitions vidéo, des transitions audio, tous vos différents fondus. C'est ici qu'on va pouvoir rajouter des titres également. Dans DaVinci, il y a des titres qui sont vraiment intéressants. Donc si vous voulez rajouter un titre de base, vous pouvez juste glisser l'outil texte par-dessus la timeline. Vous cliquez dessus, là ça va se mettre dans l'inspecteur là aussi. Donc vous allez pouvoir changer le titre. Le vélo, c'est cool. Vous allez pouvoir changer la police. Vous allez pouvoir changer tout un tas de paramètres. Rajouter un contour, rajouter des ombres, un arrière-plan. Tout se situe dans cette fenêtre. Et dans les paramètres, ici on va affecter les paramètres du texte dans sa globalité. Donc gérer la position par exemple, gérer l'angle, le rognage. Voilà, tout un tas d'effets qui sont dans cette fenêtre. Le texte plus, c'est un peu un texte amélioré, donc avec des options en plus. Vous allez retrouver des textes inférieurs gauche, inférieurs droit. Donc ça, si vous faites des interviews, ça peut vous intéresser. Et surtout, ce que j'adore, c'est que ici, vous allez retrouver tout un tas d'animations de texte. Souvent, les presets de texte et d'effets qu'il y a dans les logiciels par défaut, ils sont vraiment moyens généralement. Ils sont un peu kitsch, enfin on s'en sert très rarement. Là, sur DaVinci, ils ont fait un vrai effort de mettre des animations qui sont assez modernes et assez sobres en même temps. Donc c'est typiquement le type de truc que moi, je pourrais utiliser. Par exemple, celui-là, voilà un slide-in lower thirds pour vos interviews. Une petite animation pour mettre le nom et le post de la personne que vous interviewez. Vous avez juste à glisser ça sur la timeline. Et voilà, pour vous montrer rapidement, si vous voulez rajouter un fondu enchaîné entre deux plans, vous prenez le fondu enchaîné et vous le glissez entre les deux plans. Voilà, vous allez pouvoir augmenter, diminuer le fondu. Donc là, ça m'a bien créé mon fondu enchaîné. Un outil ultra pratique sur DaVinci, vous allez retrouver sur tous les rushs, c'est ces petits drapeaux en haut à droite et en haut à gauche de vos plans. Ça va vous permettre de créer en fait des fondus au noir, très simplement en glissant ce petit drapeau. Donc je peux l'amplifier, le fondu, le faire durer plus de temps comme ceci. Vous allez voir, ça va vous faire gagner beaucoup de temps au lieu de rajouter un fondu au noir à chaque fois. Pareil très souvent sur les logiciels de montage, les effets de transition qui sont inclus par défaut dans le logiciel, c'est très souvent assez kitsch. On a des transitions circulaires, on a des transitions flèches. Voilà, ça, ça ira si vous faites une vidéo pour Tonton Patrick pour les 60 ans. Mais sur DaVinci, il y a aussi des transitions qui sont vraiment assez travaillées. Je pense notamment à deux transitions. Il y a une transition qui s'appelle Camera Shake. Donc je vais la prendre et glisser entre deux rushs. Je vais un petit peu la raccourcir et on va voir ce que ça fait. Voilà, donc ça, ça peut vous être pratique si vous faites une vidéo beaucoup plus dynamique, si vous faites une vidéo de boxe, une vidéo de sport, ça peut marcher. N'oubliez pas de cliquer sur la transition et en haut à droite dans l'inspecteur, voilà, l'onglet transition n'est plus grisé. Vous pouvez cliquer dessus et c'est ici que vous allez pouvoir gérer un peu cette transition, la paramétrer comme vous voulez. L'autre transition dont je voulais vous parler, ça s'appelle Luma Wipe. Donc cliquez bien sur boîte à outils et là, on retrouve le Luma Wipe. Donc je le prends, je le glisse entre les deux rushs et là, on a une transition qui est assez travaillée. Voilà, c'est typiquement un type de transition que je pourrais utiliser sur mes vidéos de voyage. Et là, on l'a fait en un seul clic. Alors, je voulais absolument vous montrer un outil que j'utilise tout le temps. Donc je vais augmenter ma piste. On va pouvoir d'ailleurs augmenter mon niveau audio en prenant la barre et en l'augmentant. Donc là, je vois directement les répercussions sur mes waveforms. Si jamais vous voulez être sûr que ça ne sature pas, vous allez pouvoir ouvrir l'outil Mixer. Là, je lis et voilà. Là, on ne touche pas tout en haut, donc on est bon, ça ne sature pas. Ce que je voulais vous montrer, c'est que dans beaucoup de logiciels de montage, pour cutter vos plans, on va à l'endroit où on veut cutter. On peut cliquer sur l'outil rasoir. Moi, j'ai mis le raccourci clavier C. Et on va pouvoir cutter notre plan. Donc j'aurais pu faire ça pour cliquer sur la flèche. Moi, c'est le raccourci clavier V. On sélectionne, on supprime, on raccorde exactement comme ça. Mais nous, pour dérusher et pour faire du montage, notamment de face caméra comme mes vidéos YouTube, on utilise un outil qui nous change la vie d'un point de vue vitesse de montage. C'est qu'on a personnalisé des plans. Donc moi, j'ai personnalisé la touche S pour scindémo plan. C'est-à-dire que je me balade avec mon curseur et je vais cliquer sur S. Voilà, là, ça a scindé mon plan. Mais moi, j'ai utilisé encore un autre raccourci, à savoir la touche Q. Donc moi, je vais me mettre à cet endroit précis. Et la touche Q, en fait, ça va me permettre de scinder mon plan et raccorder tout le reste de ma timeline avec une seule touche. Donc pareil, je me mets à l'endroit où je veux scinder tout ça, Q. Et voilà, en un seul clic, j'ai raccordé tout mon plan. Si jamais, par exemple, je cut mon plan à cet endroit précis avec la touche S, et cette fois-ci, je veux scinder à cet endroit ici et raccorder tout ce qu'il y a à droite de mon curseur, je vais cliquer sur la touche D. Donc en fait, la touche Q, S, D vont littéralement vous changer la vie. Ce que je fais, moi, c'est que je reste appuyé sur mon curseur en haut et j'utilise juste les touches Q, S, D. Donc là, Q pour supprimer tout ce qu'il y a à gauche et puis D pour supprimer tout ce qu'il y a à droite. Voilà, encore une fois, si vous prenez la formation, vous aurez accès à tous mes raccourcis clavier qui sont tous optimisés exactement pour ça, pour vous permettre de gagner beaucoup de temps de montage. On pourrait télécharger le fichier sur le site de la formation et ça marche bien sûr sur Mac comme sur PC. Alors sur DaVinci, on utilise aussi un système de points clés pour faire plein de modifications, que ce soit sur l'opacité, la vitesse, le zoom, etc. Et pour voir un peu nos points clés, normalement, on a un petit losange à droite de notre rush qui devrait s'afficher. S'il ne s'affiche pas, ce qu'on va faire, c'est juste augmenter un tout petit peu le zoom. Et voilà, là, j'ai deux boutons qui viennent de s'afficher. Je vais cliquer sur les courbes juste à gauche et là, on peut voir qu'on a une nouvelle interface qui s'est un peu ouverte, une nouvelle fenêtre et il va se passer des choses très intéressantes ici. Je ne vais pas pouvoir m'étaler dessus. Mais en gros, si je clique sur la petite flèche, le petit menu déroulant, je vais pouvoir faire afficher ou pas différentes courbes. Donc moi, je vais uniquement afficher ma variation de vitesse. Donc là, j'ai ma courbe de variation de vitesse qui vient de s'afficher. Ce que je vais faire, c'est tout de suite créer des points clés. Donc je vais me mettre à l'endroit où je veux créer une variation de vitesse. Je clique sur un premier point clé, je me mets un peu plus loin, je recrée un point clé et là, je vais pouvoir augmenter ma vitesse. Maintenant, vous me voyez un petit peu venir. Si je veux créer une courbe sympa pour éviter qu'il y ait un gros ralentissement d'un coup, je sélectionne mon point clé et je vais cliquer sur la courbe. Et là, je vais pouvoir créer mes courbes et rendre tout ça un peu plus fluide, un peu plus sympa à regarder. Ensuite, on prend les pages dans l'ordre. La page Fusion, donc là, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas pouvoir trop m'attarder dessus. Fusion, c'est un peu comme le After Effects d'Adobe, donc c'est pour vos effets qui sont un peu plus poussés. Au début, c'est une page qui, même nous, nous faisait peur parce que c'est juste une logique qui est tellement différente de tout ce qu'on a l'habitude de voir quand on fait du montage. Et pour tout vous dire, on l'a laissé de côté pendant plusieurs mois, on faisait tous nos effets encore sur After Effects, jusqu'à ce qu'on essaye de s'intéresser à cette page. Et au final, on a vite compris en fait pourquoi Fusion est aussi puissant. Et en fait, en s'intéressant un peu à cette page, on se rend compte aussi des possibilités créatives qu'il est possible de faire sur Fusion. Et surtout, on se rend compte que ce n'est pas non plus une page ultra difficile à comprendre. Il y a un module entier sur notre formation dédiée à la page Fusion. On commence vraiment par les bases, on commence de zéro pour éviter de vous perdre dès le début. Pour vous montrer vraiment en quelques secondes le fonctionnement de Fusion, si je reviens dans mon onglet montage, je vais faire clic droit et nouvelle composition Fusion. Je vais cliquer sur créer. Je vais double cliquer dessus. Et là, ça m'a ouvert une nouvelle compo Fusion en fait. Et en bas, vous allez voir, ici, on a notre premier nœud, donc notre média out. Ici, c'est en fait notre vidéo finale. Donc là, on va pouvoir créer tout un tas de nœuds avant qu'on va rediriger vers notre média out. Donc par exemple, je peux venir créer un background, un arrière-plan, que je vais relier à mon média out. Et là, ça m'a créé un background. Je vais pouvoir changer la couleur. Je vais pouvoir mettre la couleur que je veux. Donc, je vais pouvoir mettre un bleu ciel, par exemple. Et dans ce background, je vais pouvoir, pourquoi pas, rajouter un texte. Donc, je vais cliquer sur l'outil texte. Ça m'a rajouté mon nœud de texte. Et ça a automatiquement créé un merge. Ça, c'est pour dire que nos deux nœuds se mettent ensemble pour aller direction le média out. Donc, je peux modifier le texte en mettant toujours le vélo, c'est cool. On va pouvoir changer tout un tas de paramètres en dessous. Et une fois que vous avez fait toutes les modifications que vous voulez, on retourne dans l'onglet montage. Je retourne sur ma composition fusion. Je la glisse sur la timeline. Et voilà, on retrouve un peu le texte qu'on a créé. Voilà, c'était juste pour vous montrer très rapidement fusion. Je vous donne rendez-vous dans la formation pour découvrir ensemble cette grosse page fusion. Ok, une fois que vous avez terminé la partie montage, vous avez fini de monter votre vidéo. On va passer à l'étape que je préfère personnellement depuis que je suis passé sur DaVinci, à savoir la partie colo. Donc, on va cliquer directement sur la page étalonnage. Si on regarde au milieu de l'interface, c'est ici que vous allez retrouver tous vos différents rushs. Donc, si j'avais par exemple une vingtaine de rushs, ils auraient pris toute la largeur de l'écran. Moi, j'en ai que quatre. Et on va pouvoir naviguer dans nos différents plans. Donc, je vais prendre mon premier plan. Et on peut voir qu'il est activé avec le carré rouge. Et on va tout de suite se diriger sur la fenêtre en haut à droite. C'est ici qu'on va retrouver notre arbre à nœud. Vous le savez, sur DaVinci, on n'utilise plus ce système de calques qu'on met les uns au-dessus des autres, comme sur Premiere Pro, comme sur Final Cut. Là, ça va être un système de nœuds. Alors, le système de nœuds, c'est hyper facile à comprendre. Ici, à gauche, vous avez votre point d'entrée. C'est votre rush brut initial. Et à droite, vous avez votre point de sortie. Donc, ça, c'est le rush final, ce que vous allez voir sur votre vidéo finale. Et au milieu, vous allez avoir tout un tas de nœuds. Donc, vous pouvez voir que là, je rentre directement dans mon premier nœud. Je vais pouvoir affecter une modif à ce nœud. Et ensuite, je vais pouvoir créer d'autres nœuds pour faire différentes modifs. On se rend compte qu'on va pouvoir faire un gros travail sur l'étalonnage, changer plein de choses dans le plan. Mais tout sera très clair. Je vais vous montrer tout ça. Par exemple, sur mon premier nœud, imaginons, je veux changer la balance des blancs. Je le sélectionne et je vais changer la température en bas à gauche. Donc, je vais réchauffer peut-être un petit peu tout ça. Et je vais appeler ce nœud White Balance. Donc, je vais faire clic droit, changer le libellé, WB pour White Balance. Ensuite, je vais refaire un clic droit et ajouter un nœud, un nœud en série. Ça va créer un deuxième nœud. Donc, par exemple, sur ce nœud, je pourrais gérer le contraste de mon plan. Donc, soit je augmente le contraste directement avec le bouton qu'on retrouve ici pour gérer le contraste. Et on va aussi pouvoir gérer le contraste avec les courbes. Vous voyez que là, j'ai un outil qui s'appelle courbe. Donc là, je pourrais un peu faire mon S-curve qu'on fait très souvent en vidéo pour baisser mes basses lumières et augmenter mes hautes lumières. Je pourrais gérer mon contraste comme ça. Donc là, on peut voir qu'il y a le petit symbole pour dire que là, je vais faire un travail sur les courbes. Mon raccourci clavier, c'est R. Pour changer le libelé, je vais mettre contraste. Et voilà. Alors moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'ai toujours un peu la même façon de faire sur mes montages. Je crée trois nœuds de correction primaire. Donc, j'en crée un dernier qui pourrait être la saturation, par exemple. Et c'est ensuite que je rajoute mon REC 709. Mon REC 709 qui va faire passer mes rushs en log à du REC 709, donc avec le contraste et la saturation initiale. Après mon REC 709, c'est ici que je rajoute normalement mon LUT. Et ensuite, après le LUT, vous allez pouvoir effectuer des corrections de style si vous en avez envie. Mais très souvent, voici à quoi ressemble mon arbre à nœuds. Donc la toute première chose que je fais avant de commencer à étalonner, c'est que je mets mon LUT de REC 709. Soit vous avez déjà un LUT de conversion que vous allez pouvoir directement glisser là-dessus. D'ailleurs, tous vos LUT se situent en haut à gauche. Donc si vous avez un LUT de conversion, vous allez pouvoir directement... Voilà, j'ai juste à survoler pour voir un peu l'impact que ça a. Donc je pourrais juste prendre ce LUT-là et le glisser sur mon REC 709. Donc là, ça fonctionne. Pour voir le avant-après, soit vous cliquez sur le titre, soit vous cliquez en bas à gauche. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil qui est très prisé sur DaVinci. On va aller dans les effets et je vais utiliser une conversion d'espace colorimétrique. Donc ça, ça va me permettre de dire au logiciel quel est le profil d'image que j'ai utilisé et quelle est la sortie que je veux. Donc, espace colo, moi, j'ai tourné en S-Log3 avec le Sony A7S III. S-Log3, là, on peut voir déjà que ça fait une grosse modif. Là, je me mets en REC 709 et gamma 2.4. Donc là, je ne rentre pas dans les détails. Forcément, dans la formation, je vous expliquerai tous les réglages, pourquoi j'ai choisi ça. Là, le but, c'est vraiment que j'aille à l'essentiel. Donc voilà, là, j'ai rajouté mon REC 709 et je retrouve mon contraste et mes couleurs de base. Après, c'est là que je vais pouvoir gérer un petit peu ma balance des blancs sur mon autre balance des blancs. J'irai, pourquoi pas, le contraste avec les courbes encore une fois. Là, je trouve qu'il est plutôt bon en fait. Le REC 709 a déjà géré ça. La saturation, je ne vais pas la changer non plus. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter un LUT. Donc moi, je vais aller dans mes nouveaux LUTs. D'ailleurs, qui sont dispo sur le site de la formation également. Donc là, on peut un peu naviguer dans les différents LUTs. Ça, c'est vraiment le style final de votre vidéo. Moi, je vais prendre le premier. Je trouve que ça fonctionne bien. Ça fait un côté désaturé, un peu chaud, que j'aime beaucoup. Voilà globalement comment je gérerai mon arbre à noeuds pour ce plan-là. Alors, un outil très pratique que vous allez pouvoir utiliser sur DaVinci, c'est que ici, toutes les modifications ont affecté ce plan individuellement. Si jamais, imaginons, vous voulez créer une colo, faire tout un arbre à noeuds pour votre timeline entière. Donc, imaginons, vous avez fini avec la même caméra tous vos plans. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est de cliquer sur « Plan » en haut ici et sélectionner « Timeline ». Donc ici, vous allez pouvoir créer un arbre à noeuds qui va affecter l'intégralité de vos plans. Si, par exemple, je me mets en orange, très orange, volontairement, pour que vous puissiez voir. Là, je navigue sur mes différents plans et ça a affecté l'intégralité de ma timeline. Du coup, ce que j'ai tendance à faire de temps en temps, c'est que je me mets sur la timeline, je mets mon REC 709 et mon LUT. Donc ça, ça va s'appliquer à tous mes rushs et les corrections primaires, je vais les faire individuellement sur mes différents rushs parce que peut-être qu'ils n'auront pas forcément la même lumière, etc. Donc, les corrections primaires, je les ferai individuellement sur les rushs. En bas à gauche, vous allez retrouver vos roues colorimétriques. Donc là, pour gérer précisément les basses lumières, moyennes lumières, hautes lumières. Alors moi, c'est affiché comme ça parce que j'ai cliqué sur les roues log. Si vous cliquez sur les roues colorimétriques, voilà, ça va s'afficher en tant que lift, gamma et gain. Mais c'est exactement la même chose. Donc, ça va être vos basses lumières, moyennes lumières, hautes lumières et le offset, ça va être le niveau global de votre image. Donc, si je monte le offset, ça va monter la luminosité globale de votre image. Je vais aussi pouvoir changer les couleurs de mes basses lumières. Donc ça, normalement, ça va affecter uniquement les basses lumières. Même chose pour le gamma, même chose pour le gain. Je peux remettre à zéro en cliquant juste ici. C'est vraiment une usine à gaz, cette page colorimétrie. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de vous montrer dans la formation tout ce que vous allez pouvoir faire. Personnellement, j'ai vraiment découvert un nouveau monde. C'est hyper impressionnant et surtout, ce que j'adore, c'est qu'au final, dès qu'on a compris le truc, ça devient tellement facile de faire sa colorimétrie et surtout, on prend beaucoup de plaisir. Et pour moi, c'est ça le plus important quand on fait du montage. C'est, il faut que vous vous fassiez plaisir, sinon vous passerez pas de temps dessus. La page Fairlight, donc là, comme je vous le disais en début de vidéo, on va uniquement gérer les pistes audio. C'est pour ça que là, on ne voit même pas afficher les pistes vidéo. On retrouve notre audio qu'on a fait sur notre montage. La page Fairlight, elle est ultra complète, elle aussi. Vous allez retrouver à droite votre mixeur. Le mixeur, ça va vous être utile pour apporter des modifications à vos pistes individuellement. Donc par exemple, sur ma piste audio A1, imaginons, j'ai envie de mettre un Voice Isolation, donc c'est l'intelligence artificielle activer l'IA et venir cliquer à droite. Et là, je vais pouvoir la gérer comme je veux, donc peut-être un peu moins l'amplifier. Et ça, ça va affecter toute ma piste A1. Ça affecterait l'intégralité de la piste. Ici, c'est vraiment pas fait pour bouger les pistes de place. Vous pouvez voir que vous pouvez d'ailleurs les bouger, mais c'est vraiment pas recommandé parce que si vous le faites, ça va se dissocier de votre vidéo. Donc vous allez complètement vous perdre. Cette page est vraiment faite pour gérer les effets de façon plus précise et beaucoup plus agréable. Il y a plein d'options là encore à découvrir. L'interface est vraiment faite pour rajouter des tonnes d'effets audio et y voir très clair dans votre interface. Et une fois que vous avez terminé de faire votre sound design, vous avez normalement terminé toutes les étapes de votre vidéo et on va pouvoir passer à la partie exportation. Donc attention de bien mettre le point d'entrée et le point de sortie qu'on peut voir avec cette petite barre. Ça, vous pouvez le faire aussi dans l'onglet montage. Donc attention de bien gérer votre point d'entrée et votre point de sortie. On va donner un nom, vélo. Vous donnez le chemin, donc vous mettez où vous voulez sur votre ordinateur. On va laisser en QuickTime mais en H.264. Moi, je veux que ce soit en 4K. Là, vous l'exportez dans la résolution que vous voulez si vous voulez de la 1080, de la 4K. Les images par seconde, là, je vous recommande de vraiment rien changer par rapport au réglage de votre timeline. Et ce qu'on va faire d'important, nous, c'est de nous mettre sur restreindre à 80 000. Donc là, c'est là où vous aurez le meilleur débit. Je vous recommande vraiment de cliquer ici sur restreindre parce que sinon, ça va se mettre en mode auto et vous ne savez jamais trop comment ça va exporter la vidéo. Vaut mieux être sûr de vos réglages, donc je vous recommande de vous mettre à 80 000. Ensuite, on ne va rien toucher. Ajoutez à la liste d'export et en fait, ça va la mettre dans votre liste d'export. Alors attention, là, ça ne va pas lancer l'export. Il faut bien cliquer sur tout exporter. Ça, c'est aussi un avantage de DaVinci, c'est que sur Adobe, pour ceux qui utilisent Premiere Pro, vous connaissez Adobe Media Encoder pour exporter plusieurs vidéos en même temps. Là, c'est intégré directement à DaVinci. Vous pouvez mettre différents exports et tous les exporter en même temps pour gagner du temps. Je trouve que ça résume bien DaVinci, c'est qu'en fait, vous avez vraiment, pour moi, différents logiciels en un. L'onglet Sound Design de Fairlight, j'ai l'impression que c'est un logiciel à part entière. Il y a tellement de fonctionnalités que j'ai l'impression que c'est vraiment un logiciel unique qui est intégré à DaVinci. Même chose pour la Colo. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que pour moi, c'est le logiciel de montage le plus complet qui existe et c'est vraiment un plaisir de l'utiliser au quotidien. C'est la première fois depuis le début de ma carrière que je passe autant de temps sur un projet donc j'espère vraiment que la formation vous plaira. Comme je vous disais, il y a plus de 90 leçons et presque 15 heures de cours dans la formation où je vous apprends littéralement tout ce que je sais dans ce logiciel. Ça va vous ouvrir un nouveau monde, vous allez voir. J'ai trop hâte de vous voir progresser. Rendez-vous en description et merci du fond du cœur pour votre soutien.